On va bien le regretter et on espère que ça donnera l'envie à beaucoup de lecteurs de découvrir sa littérature. Ce qu'il raconte a eu un accent de vérité. Des lecteurs rencontrés devant la BFM. Ici, la salle de conférence porte le nom d'Anne et de Georges-Emmanuel Clancyer. Et c'est ici que le manuscrit du pain noir est conservé. Le décès de l'auteur affecte ceux qui l'ont connu. Il a beaucoup de tristesse parce que c'était un grand homme d'une grande humilité, avec une oeuvre immense. Toute sa vie était très discrète parce qu'on oublie tout ce qu'il a pu faire. Et voilà, il est parti de façon belle et élégante comme toute sa vie. Le co-commissaire de la rétrospective qui lui était consacré en 2013 était aussi un ami. Pour moi, j'avais une relation assez proche avec lui. Donc j'ai l'impression de perdre un ami aussi, une forme d'exemple. C'était vraiment quelqu'un d'exemplaire pour moi. Georges-Emmanuel Clancyer aura marqué toute une génération d'auteurs, romanciers ou comme lui, poètes. Christian Viguier se souvient de la vivacité d'esprit de son aîné. Il l'avait rencontré un jour chez son éditeur. Ce que je garde de Georges-Emmanuel Clancyer, c'est sa curiosité, son côté vif. Il appartient encore une fois à la génération des René Rougerie, de ces gens qui ont été toujours émerveillés par plein de choses. Georges-Emmanuel Clancyer laisse dans sa ville natale une empreinte aussi discrète qu'un délébile. Merci.